coucou les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de notre série sur le mois rose donc on va faire un maquillage avec une de mes palettes préférées qui est la palette sabrina qui était sorti avec la marque nix que j'aime beaucoup c'est une de mes palettes préférées que je ressors beaucoup beaucoup durant cette durant cette période et du coup je me suis dit que comme il y avait des teintes roses là dedans donc je vous la remontrer pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu passer sur les réseaux sociaux donc elle se présente comme ceci donc c'est une palette qui est relativement complète que j'ai pas mal utilisé pour certains phares du moins et que j'aime beaucoup beaucoup donc on va faire un maquillage avec il ya quelques roses beaucoup de violets ma foi ce pas super gênant donc on va commencer tout de suite donc je vais chercher la palette pumpkin pas parce que je maquille avec mais parce que j'ai cassé mon miroir donc j'ai utilisé le miroir de la palette qui est juste là donc on va utiliser ça donc pour commencer je vais matifier ma mon arcades sourcilières avec la teinte true cake qui est comme ceci qui est un espèce de beige un peu blanc donc je prends un pinceau comme ça donc le pinceau voyez les pinceaux plat je pourrais utiliser retour caméra comme 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 miroir mais c'est pas toujours très probant en fait le retour caméra surtout avec une nomine une luminosité aussi pourri aujourd'hui franchement le soleil a décidé de nous faire un gros pied de nez donc je vais matifier juste comme ceci alors certains d'entre vous vont me trouver peut-être un peu fatigué oui je suis c'est tout à fait normal ce que je suis à fond dans le taf en ce moment donc j'ai très peu de temps pour moi mais de notre côté c'est pas quelque chose qui me gêne donc c'est vrai que je parais extrêmement fatigué mais faut pas vous en faire je suis pas malade j'ai pas le co vide j'ai rien du tout tout ça je suis juste très 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 sur bouquet donc voili voilà donc pour commencer je vais utiliser la tente la teinte batibat qui est juste ici qui est un rose un peu fuchsia je vais prendre avec un tout petit pinceau comme ça j'ai pas faire un truc ultra ultra on va dire compliqué j'ai juste faire un alois comme j'avais déjà fait c'est vrai que je suis j'ai pas spécialement envie de m'embêter on va dire je vais faire un truc très très simple donc je vous montre un peu j'applique la couleur ici j'aurais dû mettre une base à paupières dessous j'ai pas forcément pensé mais bon c'est pas grave après cette cette palette est parue en 2019 malheureusement on risque plus de la retrouver ou alors vous la retrouver sur vinted mais à des prix franchement c'est du grand n'importe quoi franchement j'ai vu passer les prix sur vinted et moi je l'achetais quasiment un jour avant sa sortie donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance mais sur vinted franchement n'y allez pas vous allez vous faire avoir vraiment c'est vraiment du grand n'importe quoi voilà à peu près donc je retrempe beaucoup mon pinceau dans la couleur parce que concrètement je veux quand une certaine intensité mais laisser le centre de ma paupière vide que je fais vraiment 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 très 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 doucement je suis la même chose de l'autre côté alors est ce que j'ai prévu un make up pour halloween cette année j'ai quelques idées mais est ce que je vais avoir le temps de le faire ça c'est vraiment la question parce que je suis vraiment surbook et c'est c'est vraiment un gros 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 problème j'ai pas forcément je m'en t'appelle une citations aller rien voir du tout c'est vraiment un gros gros problème j'ai beaucoup beaucoup de travail j'ai pas mal de choses à faire pour mon boulot si vous voulez une vidéo spéciale sur quel est mon travail en quoi ça consiste sur les thématiques sur lesquelles je suis faut surtout pas hésiter à me demander moi je vous la ferai avec plaisir je l'avais déjà en tête mais si ça vous intéresse c'est encore mieux pour ceux qui se demandent où en sont les podcasts j'ai quelques sujets déjà qu'ils sont prêts il faut que je prenne le temps de filmer c'est toujours un peu pareil mais sachez qu'il ya des sujets justement en lien avec ce que je fais justement en laboratoire qui sont prêts et si ça vous intéresse je vous le je voulais je voulais faire et enfin je voulais présenterait absolument pas de souci alors c'est des sujets qui pour certains vont dire c'est ultra délicat machin tout ça c'est vrai mais en même temps traiter des sujets délicats ça a toujours été un peu mon truc donc c'est pas quelque chose on va dire qui moi me gêne personnellement voilà ce que ça donne vous encadrez bien vous deux les deux parties ensuite je vais juste relier les deux les deux extrémités un peu comme si vous faisiez une espèce d'arc alors je vais pas faire de liner parce que j'ai un peu la flemme de faire des liners quand je fais ça j'en fais mais pas avec tous les make up en fait les liners ça fait quelques temps que j'en fais une fois sur deux parce que un peu j'ai un peu la flemme pour être honnête et ensuite je suis pas une pro du liner pour ceux qui le savent peut-être pas encore pour celles et ceux qui le savent pas encore et surtout en fait le liner je trouve que c'est pas forcément maintenant ce qui me va le mieux en vrai voilà ce que ça donne ensuite je vais prendre la couleur qui juste à côté qu'elle a la suite 16 qui est une couleur un peu rosé clair je vais vous la montrer et la couleur juste là la petite petit rosé qui est juste ici là je sais pas si vous voyez très très bien je suis désolée qui est un rosé un peu clair un peu pas tout à fait sur mon mais pas loin en fait je trouve cette couleur vraiment super belle c'est une super jolie couleur un peu un peu candy j'ai envie de dire franchement c'est une jolie couleur et c'est vrai que je vais me la mettre là ici au niveau du dessus allez le même pinceau que j'ai essuyé au préalable sur une serviette et je vais le mettre juste au dessus pour faire juste un dégradé de couleur assez sympa juste en fait pour faire une espèce de couleur de transition pas que ça fasse en fait un truc trop franc je vais me voir que j'ai des poils de poils de sourcils qui m'ont échappé à l'épilation j'en ai mort on sait que je là je lève un peu les yeux parce que sinon je vois pas en fait j'ai des toutes petites paupières et des fois c'est vrai que je vois pas toujours super bien mais j'adore cette couleur franchement j'adore les couleurs un peu rosé mais j'avoue que cette celle ci franchement c'est une des couleurs que je préfère de la palette franchement c'est c'est une palette qui a été en édition limitée je le regrette un peu mais c'était vrai mais c'est vraiment une super palette voilà je vais chercher mon spray fixateur que j'avais oublié je vais repasser juste un peu de la couleur suite suite 16 pour on a donc voilà ensuite pour le centre de la paupière j'hésite à changer un peu du rose de prendre soit les super jolies paillettes qui sont juste ici c'est une espèce de violet rosé un peu clair qui est la tente eternal bliss soit la tente ambrose mais qui est une tente beaucoup plus foncée soit carrément partir dans quelque chose d'un petit peu plus osé qui est la tente bleue qui est juste ici là que j'enlève un peu ce qu'il ya un dépôt la min twinzer qui est juste là qui est le bleu peut-être qu'une couleur un peu plus clair c'est dommage que vous soyez pas avec moi pour choisir ce serait tellement plus simple je vais partir sur la bleue moi j'ai envie d'essayer quand même je vais prendre un binceau comme ça je vais juste mettre un peu de spray fixateur dessus je vais pas en mettre on va dire une très très grosse rouge je vais vraiment le mettre juste un peu parce que j'ai très envie de voir ce que je vois beaucoup cette combinaison du bleu et du rose et j'ai quand même envie de l'essayer alors c'est un bleu qui est quand même assez foncé qui est quand même un bleu nuit mais j'ai quand même envie de voir ce qu'elle donne et le soleil est en train de me casser les pieds un truc de fou hop je manque la luminosité voilà un peu plus foncé que ce que je pensais peut-être pas le pinceau idéal je vais changer de pinceau ce que je trouve qu'il est c'est pas mieux je réutilise le pinceau tout à l'heure le problème en fait des phare nix des fois c'est qu'ils se prélèvent soit très bien soit il faut vraiment vraiment forcer en vrai pour qu'ils se prélèvent correctement donc ça donne à peu près ça je suis désolé si vous voyez pas du tout à la caméra c'est un peu embêtant parce que je suis pas en fait dans mon studio habituel donc c'est vrai que ça n'aide pas forcément à voir mais après la couleur en elle-même est jolie c'est un bleu nuit avec des reflets métallisés qui sont vraiment canons au milieu du mat c'est quand même pas mal j'ai quand même essayé au doigt parce que bien souvent c'est des couleurs qui marchent bien au doigt putain mais au doigt se prélève bien en vrai lol c'est l'eau laisse quand même hop je vais juste remettre un peu de couleurs autour pour bien fondre les bords ça va se prendre à dire un net un rond net de bleu j'ai à la même chose de l'autre côté mais j'ai utilisé le doigt cette fois ci ce que j'ai l'impression qu'au pinceau ça a pas envie je suis désolé si vous me voyez pas faire mais là c'est juste pour que je veux pas mettre l'ongle dans l'oeil surtout l'ongle dans l'oeil que c'est comme le mascara ça fait mal je vais ça beaucoup plus en forme avec un pinceau voilà je reprends la couleur batibat juste pour fondre les bords pas que ça fasse un truc trop net je me dis que je me dis que vous faire des looks avec des palettes que j'aime bien même si elles existent plus ça peut vous donner des idées et puis même moi j'achète plus beaucoup de palettes en l'heure actuelle parce que je commence à être un peu lassé en fait des harmonies parce que c'est toujours la même chose c'est pas il n'y a rien d'innovant il n'y a rien de transcendant en vrai j'ai vu la dernière palette naked de chez urban decay m'a pas du tout fait envie autant j'ai acheté les deux dernières autant là j'avoue que je passe mon tour en vrai parce que je la trouve pas super joli en vrai puisque ça j'aime pas forcément c'est des teintes qui sont super pastel qui sont super clair et en vrai ce genre de teintes j'ai souvent remarqué que quand je mettais ça ça m'en est malade on aurait dit que j'étais malade donc voilà donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau des yeux je suis désolé si vous voyez pas c'est un peu pénit parce que je peux pas trop vous orienter comme je le souhaite donc ça donne à peu près ça je suis désolé je peux pas faire mieux niveau cadrage là pour le coup je peux vraiment pas faire et je suis désolé si vous entendez les bruits de la rue mais je suis obligé d'aérer assez souvent comme un moment comme mon chéri fumeur il faut aérer de temps en temps sinon en fait ça sent la clope donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux j'en ai quasiment fini je fais pas le ratif parce que vous savez que j'aime pas forcément ça c'est pas trop ma tasse de thé j'ai juste passé un coup de beige sous on va dire sous le sous au niveau de leur actif mais c'est tout ce que je fais voilà ensuite je vais passer je vais passer au crayon pour surtout le crayon quand j'ai crayon pour les yeux donc moi ce sera un killer liner de chez tout fait ce que j'aime beaucoup la teinte c'est killer queen et c'est assez rigolo parce que justement cette cette teinte porte le nom du chanson d'une chanson de queen je vous la mettrais en barre d'infos pour ceux peut-être qui en qui adorent le rock'n roll ça va grave vous plaire et en plus c'est une de mes chansons préférées alors faut savoir j'adore queen j'adore toute la dm toute la la disque j'adore en fait tout tout toutes les chansons de queen presque ne me demandez pas de chanter parce que à mon avis vous furiez vous seriez en train de fuir la vidéo par contre j'ai contour des yeux qui est très très sec j'ai jamais vu mon contour des yeux aussi sec depuis longtemps heureusement que vous n'êtes pas là pour voir ce carnage voilà ce que ça donne et pour le mascara je prends mon mascara préféré de toute l'année je pense que c'est un véritable coup de coeur pour moi ce mascara c'est le ring de maniette de chez Benefit. Donc là, c'est la miniature. Je l'avais acheté en miniature pour vraiment le tester à fond, la pièce. Et j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup ce mascara. C'est un demi-mascara chouchou, préféré, tout ce que vous voulez. Pourtant, vous voyez la brosse. Je ne suis pas super fan de ces brosses-là. Mais j'avoue que ça me réconcilie bien. Il me fait un peu penser, en vrai, à un des tout premiers mascaras que j'ai testé. C'était un Nivea. Oui, Nivea ne fait pas que des soins. Il fait une époque, il faisait aussi du make-up. Ils ont arrêté, d'ailleurs, ce que je trouve très, très dommage. Mais bon, peut-être que ce n'était pas assez rentable. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté. C'est vraiment dommage, pour le coup. Mais c'est vrai que ils faisaient de très, très bons produits. Il y avait des produits que j'aimais beaucoup chez eux. Et certains mascaras en faisaient partie. Mais bon, après, c'est un peu comme BK. C'est un peu comme tout ça. C'est des marques qui disparaissent beaucoup trop vite. Pour que tout le monde les connaisse. Je vois que j'ai des chutes sur mon teint. Je vous ai toujours expliqué que pour les chutes, vous n'y allez pas avec le franco et le pinceau. vous y allez avec le bout. Autrement, ça va tout déplacer. Ce sera dégueulasse. Et franchement, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, en vrai. Je viens de voir un truc. J'avais monté un peu plus haut d'un côté. Il faut que je ratifie de l'autre. Comme d'habitude, on voit toujours les défauts au dernier moment. Voilà. Voilà. Je pense que d'ailleurs, j'ai presque plus de mascara parce que je vois qu'il tire un peu la tronche depuis quelques jours. Je pense que je commence... Hop là ! Vous voyez sur quoi mon ordi tient, ça a donné le vertige. Je pense que j'ai quasiment plus de mascara, en vrai. Heureusement que j'en ai d'autres à essayer. Sinon, je serais... Bon, ce n'est pas le seul mascara que j'ai, mais... Bon, c'est vrai que j'ai la muqueuse qui est blanche et j'ai transféré le mascara en bas. Donc, ce n'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche pour l'enlever avec un mignon. C'est vrai que j'ai pas mal de mascara dans ma collection. Je suis très mascara pour le coup. Je suis extrêmement en mascara, plus que produits yeux, produits teints. Et le produit teint, ce n'est pas trop mon truc. J'ai tendance à préférer, premièrement, produits yeux, deuxièmement, produits lèvres, et vraiment tout dernier, c'est vraiment les produits teints. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les produits teints, puisque les produits yeux et inversement. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours préféré les produits yeux et produits lèvres plutôt que les produits teints. Voilà. Alors, c'est normalement un mascara qui est censé faire des cils extrêmement vertigineux. Sauf que, sur moi, en fait, ça fonctionne sans vraiment fonctionner. Je vais me repasser maintenant une dernière couche. En général, j'en mets deux, voire trois couches, parce que moi, j'aime bien que ça me fasse vraiment des cils assez délimités. Mais c'est vrai que là, je pense que mon mascara est un peu en fin de vie, parce que ça fait un bon moment que je l'utilise, un bon moment, en fait, que je mets pas mal de couches, en fait, parce que j'aime bien un peu l'effet pâte d'araignée. Moi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Moi, je n'aimais pas ça avant, mais maintenant, ça ne me gêne pas. Bon, oui, je m'en fiche. En vrai, maintenant, ce n'est plus quelque chose qui me gêne trop, parce que je vois des femmes avec des pattes d'araignée et tout. Ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Alors, je me dis, certains mascaras font des paquets. Ça arrive. On n'a pas tous des brosses, en fait, à cils dans nos trousses. Donc, à un moment donné, on fait ce qu'on a. Je ne vais pas juste une petite couche. Sans le zigouigoui, là, ce serait bien. Sinon, dites-moi en commentaire si vous êtes allé voir au cinéma ou même si vous avez réussi à la voir en streaming, peu importe, le dernier duel. J'ai très envie d'aller le voir au cinéma. Mais, bon, faute de temps, je ne sais pas trop... Je n'ai pas forcément trop le temps. Mais c'est vrai que c'est un film qui me tente vachement, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, en fait, cette ambiance un peu médiévale et tout, parce que, bon, je suis médiéviste, ça n'aide pas non plus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aller le voir. Après, il y a des films style Candyman, le nouveau Candyman qui est ressorti, qui est un film d'horreur. Puis il y a le nouvel Halloween aussi qui est sorti. Mais moi, j'aime bien, en fait, me renseigner sur ces films-là, mais je n'aime pas forcément aller les voir, parce que ce n'est pas trop, trop, trop mon univers. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Concrètement, je suis désolée si vous ne voyez pas grand-chose. J'espère qu'à la miniature, ça ressortira mieux. On va passer rapidement aux lèvres. Donc, moi, ce sera un Kiss Kiss Tender Matte de chez Guerlain, en teinte 530 Dreamy Rose. Donc, elle est un rose comme ceci. Donc, on est en plein moins rose, on en profite. Et c'est des... En fait, des mascaras. C'est des rouges à lèvres que je ne trouve pas du tout desséchants. Ils sont mat, c'est vrai, mais plus en rapport semi-matte que mat complet. Et j'avoue que, franchement, je les aime vraiment beaucoup. C'est celui qui me faisait le plus envie. Alors, c'est une teinte un peu rosée, presque au bois de rose. Mais franchement, c'est une super jolie teinte. Voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Il va sécher. Enfin, il ne sèche pas complètement. C'est quand même un semi-matte et pas un mat complet. Alors, il marque un peu les peaux mortes, mais moi, j'ai toujours, en fait, des problèmes de peau. Des problèmes de peau morte au niveau des lèvres. J'en ai marre cette luminosité à la noix, mais tant que si, je suis désolée de vous faire une vidéo dans ces conditions. Mais bon, là, j'avais une idée en tête. Je voulais vraiment la concrétiser et vous la présenter avant toute chose. Donc, voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau du make-up. C'est le dernier make-up de cette série pour 2021. Alors, c'est vrai que la palette Sabrina, on ne la retrouve plus. C'est très dommage qu'ils n'aient pas fait une autre collab pour la saison 4 parce que là, c'est la collab pour la saison 5. Après, dites-vous une chose, les palettes nixtes... Les palettes nixtes valent vraiment le coup. Moi, cette palette, je l'ai payée quasiment une quarantaine d'euros à l'époque. Mais franchement, quand on voit la quantité de phares, il y a quasiment une trentaine de phares et trois aléateurs. Franchement, essayer de trouver une... Alors, il y a les Beauty Bay, bien sûr. J'ai entendu parler de la qualité mais je n'ai jamais testé parce que, bon, voilà, ce n'est pas forcément des palettes qui m'intéressent plus que ça. Je ne fais pas, on va dire, des maquillages artistiques outre mesure. Donc, ce n'est pas des palettes qui seraient rentables pour moi. Mais c'est quand même du beau rapport contenant prix pour pas trop cher. Moi, je sais, bon, là, les highlighters, celui-là, le Caliban est un peu foncé pour moi mais c'est un highlighter que j'ai déjà utilisé. Le Nick Catch... Non, le Nick Catch. Le Nick Scratch. Ce n'est pas du tout, en fait, ce n'est pas forcément le genre de rosé que j'aime bien. J'utilise beaucoup le Harvey parce que, bon, voilà. Mais sinon, ça reste une palette que moi, j'aime beaucoup et j'espère que... J'espère pour ceux qui l'ont qu'ils ont autant de bonheur que moi à l'utiliser. Donc, voilà. Écoutez, mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, moi, je vous fais de très, très gros bisous.